Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de podcast. Je suis chancée là, journaliste de formation. Depuis un certain temps, je nous plonge dans l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale. Pour la petite histoire, la situation sécuritaire est aggravante dans cette contrée de ces grands pays d'Afrique centrale. Cette partie est frontalière au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi, mais ça date des 30 ans, depuis que la RDC s'est fait massacrer, génocider par les armées de deux de ses trois pays voisins dans cette partie qu'on appelle partie du Kivu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en 1994 au Rwanda, où le deux peuples, Utututi, y compris certains toits, s'affrontent. La RDC, à l'époque, c'était encore les Zahir. Les Zahir reçoivent la demande de la communauté internationale, notamment les Américains, de pouvoir ouvrir ses frontières et de recevoir les réfugiés qui fouillaient cette guerre au niveau du Rwanda. À l'époque, le président Mobutu était le président du Zahir. Il a accepté d'ouvrir les frontières et de recevoir ces gens-là. Certains parmi eux, qui ont été armés, ont été tout de suite désarmés et insérés dans des camps de déplacés, créés par la RDC, à l'époque, les Zahir, dans les Kivu. La guerre s'est achevée. Il était question du retour de ces gens-là dans leur pays. Malheureusement, quand Mobutu a accepté de les recevoir, Mobutu ne savait pas que ça a été en réalité un schéma qui allait précipiter la chute de Mobutu, mais aussi qui deviendra 30 ans plus tard les génocides congolais. On compte désormais plus de 10 millions de personnes tuées, parmi lesquelles 500 000 femmes violées, massacrées et ventrées, sans compter les nombres d'enfants qui n'est peut-être pas jusqu'à la répertoriée des enfants mineurs qui sont recrutés des forces pour intégrer des groupes armées multiples, créées et dirigées par le gouvernement de l'Ouganda et celui du Rwanda. Aujourd'hui, le monde entier, à travers la communauté internationale, ferme les yeux parce qu'en clair, la RDC souffre les martyrs à cause des minéraux qui regorgent les terres congolaises et surtout dans cette partie du Kivu. Aujourd'hui, ceux-là qu'on a reçus de Rwandais, Tutsi, Hutu et certains toits, certains ont regagné le Rwanda quelques années après la guerre au Rwanda, d'autres sont restés et font partie du malheur que le Congolais vit aujourd'hui. Nous ne nous plaignons pas parce que vous voyez quand même ce qui se passe dans le monde actuellement, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Israël, tout ce que vous voulez. Le monde entier a les yeux braqués là-bas et le monde a peur du déclenchement de la troisième guerre mondiale. Chaque pays de la communauté internationale ou du monde, disons-le comme ça, essaye de se positionner derrière la logique qui lui semble bonne. Par contre, quand il s'agit de la RDC, tout le monde s'est mis d'accord que c'est un peuple à exterminer. Donc les Tutsis doivent envoyer la RDC, doivent piller les mérés congolais, doivent tuer les congolais, les exterminer s'il est faux, parce que la vie d'un Congolais ne compte absolument pas. Alors, depuis un certain temps, nous avons pris l'engagement de pouvoir partager quelques minutes d'informations au monde entier. Parce que, vous savez qu'il est dans une guerre, parce que là nous sommes dans une guerre d'agression, le Rwanda-Nuganda nous agresse, soutenu par les Américains, l'Union Européenne qui nécessite de mettre le Congo dans un état critique à travers des accords insensés signés avec le Rwanda, mais surtout des sanctions déplacées qui sont prises à l'encontre du peuple congolais qui essaie de se défendre au regard de l'article 63 de notre Constitution à notre pays. Alors, vous savez, comme je le disais, dans une guerre, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Il y a ceux qui savent manipuler les armes et qui les font pour le bien de la République. Nous qui sommes des journalistes, nous qui sommes des Congolais simplement, pas des militaires, pas des dirigeants ou des gouvernants, nous essayons également de nous engager chacun en ce qui les concerne pour que cette lutte soit prise en compte partout d'abord, en tant que Congolais et par la suite, par tout le monde qui se sentira attiré par la situation ou qui se sentira concerné d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, des pays du monde comme la France acceptent de pouvoir soutenir l'armée rwandaise, l'armée hougandaise pour que ces armées envahissent quotidiennement et de manière permanente les territoires congolais en violant, en tuant, en perpétrant des massacres contre le peuple congolais et la France s'est dit coupable. La France des marrons, par exemple, s'est sans culpabiliser de n'avoir pas été aux côtés des Tutsis en 1994 et quand il y avait la guerre au Rwanda. Mais l'histoire nous renseigne, selon plusieurs ouvrages, qu'il ne s'agit pas de l'abandon de la France à l'égard des Tutsis. Il s'agit du rétrès stratégique. Les Américains ont demandé à la France, dans les cas de l'opération antioquoise, de pouvoir se retirer et de laisser les libres champs aux opérations américaines qui ont été concomptées et dirigées par Ben Clinton. Donc il y a des ouvrages qui nous présentent cela. Maintenant, tout le monde n'a pas accès à ce genre d'informations. Du coup, nous avons pris l'engagement des pouvoirs à nous procurer différents ouvrages et qui nous racontent sous différentes formes ce qui s'est passé depuis 1994 au Rwanda et ce qui a de l'impact aujourd'hui, malheureusement, sur nos vies à nous en tant que Congolais. Donc nous les partageons avec vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps de lire les 500 pages, 1000 pages des ouvrages. Nous prenons 15 minutes de partage pour vous permettre de pouvoir vous imprégner petit à petit de l'histoire de votre pays, de l'histoire de cette guerre afin de pouvoir nous préparer, nous tous en tant que peuple congolais, à toute éventualité. La connaissance est l'arme la plus puissante que le monde puisse posséder, puisse avoir. Donc nous devons nous battre pour avoir suffisamment de connaissances sur ce qui se passe afin de pouvoir affronter les moments venus, nos ennemis. La dernière fois dans la lecture de ces livres, nous étions en train de vous expliquer ce qui s'est passé à l'époque entre le gouvernement de Bill Clinton et le gouvernement du maréchal Mobutu qui était le président du Zahir. Certains représentants de Bill Clinton qui étaient envoyés spécialement en RDC au Zahir à l'époque ont expliqué qu'il y avait un massacre systématiquement dirigé par des Tutsis qui étaient venus du Rwanda dans des camps des déplacés où il y avait pleinement de Hutus en tout cas dans l'est de notre pays. Mais ces massacres ne s'arrêtaient pas que sur des citoyens Hutus d'origine rwandaise qui s'étaient réfugiés au Congo. Ces massacres s'étendaient également sur le peuple congolais, sur son ensemble en tout cas, les peuples congolais qui avaient reçu les Tutsis, les Hutus diversifiés dans cette partie du Kivu. Malheureusement, plusieurs dénonciations ont été faites par les envoyés de Bill Clinton mais comme Clinton lui-même a été impliqué, il ne pouvait absolument rien faire face à cela et c'est ce qui a causé ou a précipité la chute du maréchal Mobutu parce que le temps qu'il s'en rende compte, c'était déjà trop tard pour lui et ses partenaires qui étaient autrefois des partenaires idéaux, des partenaires fiables n'y étaient plus à ses côtés. Donc ça a été catastrophique. Je poursuis aujourd'hui avec la lecture. Monsieur Gersonni avait jeté un malaise en présentant les protégés Tutsis de l'administration Clinton comme auteurs d'un génocide. Là, nous sommes dans la partie est de notre pays. Pour ne pas envisager des poursuites pour génocide contre les rebelles Tutsis, l'administration Clinton a enterré le rapport Gersonni. L'auteur de ces lignes a rencontré personnellement la procureure Carla Del Ponte pour lui demander pourquoi le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a pas poursuivi les auteurs du génocide dont parle Robert Gersonni en 1994. Mme Del Ponte va révéler « Ce que je peux dire est que le fameux rapport Gersonni est très important. Nous l'avons retrouvé et il est désormais dans les dossiers du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a tout de même une lettre de quelqu'un qui nous a fait croire que ces rapports n'avaient jamais existé. Nous avions surtout retrouvé M. Gersonni, l'auteur du dit rapport. Il nous avait avoué que son rapport existait bel et bien. Un jour, nous avons reçu un document expurgé qu'on nous a présenté comme étant le rapport Gersonni. Il était prêt à répondre à nos questions mais il lui fallait une autorisation de l'ONU. L'ONU a opposé un refus catégorique à ce que les tribunaux pénal international pour le Rwanda puissent interroger M. Gersonni. Nous avons tout fait pour obtenir le droit d'entendre Robert Gersonni. On nous a dit que c'était hors de question. J'en ai parlé personnellement au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Il a définitivement dit non. La question qu'il faut se poser, qui cache le rapport ou qui révèle le rapport qui doit être caché aux yeux du monde au risque que la complicité internationale dans ces massacres puisse être révélée à tous et que la responsabilité de Blink-Liton soit accablée par tous. De ses confidences de la procureure Carla Del Conte, il ressort que même l'ONU, à travers son secrétaire général Kofi Annan, a refusé que les auteurs tout-ils du génocide soient poursuivis par les tribunaux. Le paradoxe est que même Kofi Annan va quand même reconnaître en 1998 que les éléments de l'APR dirigés par Kagame ont bien commis des actes pouvant être constitutifs d'un génocide aux Aïrs. Pour Pierre Péan, ces termes de génocide étaient manifestement insupportables à tous, journalistes, politiciens et membres des associations de défense des droits de l'homme qui, au fil des ans, ont fait de Paul Kagame leur héros. Ce que certains médias ont essayé de faire croire est que l'AFDEL, dirigé par Laurent Désiré et Kabila, était aux commandes de ces génocides aux Aïrs. Cette présentation est erronée des faits arrangés bel et bien Kagame dont les troupes étaient diluées au sein de l'AFDEL. La mise en avant de cette alliance a permis d'éclipser le rôle crucial des soldats tout-ils rwandaient dans les massacres des civils aux Aïrs. Pourtant, au-delà du rapport de l'ONU, des chercheurs vont mettre en évidence le rôle décisif des troupes de Kagame dans ces massacres au point de donner quelques noms des auteurs présumés de ces génocides. Il semble de plus en plus clair que ceux engagés dans la plupart des tueries sont des éléments de l'armée patriotique rwandaise APR en cible. C'était déjà le cas au moment de l'attaque des camps dans la région de Goma. Goma, c'est le chef-lieu de l'actuelle province du Nord Kivu dans l'espace Kivu qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations de l'APR dans la région de Kisangani d'abord, dont celle de Boende et Mbandaka ensuite, visent clairement les réfugiés en tant qu'étaires. Nombreuses sont des sources qui font état de militer en parlant les quignes à Rwanda et ou portant des uniformes offerts par l'Allemagne à l'APR. On a déjà dit qu'en avril 1997, plusieurs témoins voient des unités rwandaises de recherche et destruction comptant entre 200 et 400 hommes débarqués à l'aéroport de Kisangani pour ensuite être déployés sur l'axe Kisangani ou Boundou. Des noms d'officiers rwandais sont cités, mais les faits qui se font connaître par leur vrai nom ou faux prénom rendent leur identification difficile. Cependant, on a pu établir avec un certain dégré de certitude l'implication de James Kabarebe, alias Kabari, qui deviendra plus tard le chef d'état-major de l'armée congolaise. Des Godefroy Kabanda et des Jackson Kurunziza, alias Jacques Nziza, surnommés exterminateurs, soupçonnés également d'être responsables du meurtre de Kisasingandou en janvier 1997 à Mbandaka, les colonels Richard et Wilson, surnommés Kadhafi, organisent le massacre sans que le général congolais Gaston Muyango, formellement en charge de la région militaire, ne puisse s'y opposer. On observe d'ailleurs, de la part des éléments congolais de la FDEL, une réprobation impuissante de ces pratiques. Sous les couverts de l'anonymat, plusieurs militaires non-rwandais de la FDEL expriment leur dépit à la presse, notamment lors d'un témoignage diffusé le 4 juin 1997 par FR3, donc disons France 3. Il faut rappeler que M. James Kabarebe Tutti, rwandais et bras droit de Paul Kagame, il est vivant jusqu'à aujourd'hui, cité si déçu et à ces moments-là, chef d'état-major des forces armées congolaises sur base des alliances qui ont été conclues au sein de la FDEL, qui était la coalition qui a vu le jour pour chasser Mobutu et surtout imposer le rond-désiré Kabila à la tête de la RDC ou du ZAYEU qui deviendra avec le rond-désiré la RDC. D'autres soldats tutti rwandais et burundais seront à cette même période placés dans les renseignements militaires dans la sécurité présidentielle et au sein de la police de la RDC. L'infiltration des institutions congolaises par des tutis de l'armée rwandaise est donc indiscutable. Nous reviendrons sur cet aspect avec des éléments plus précis encore dans les derniers chapitres de cet ouvrage. Je lirai pour vous, donc patientez. C'est dire au regard de ceux qui précèdent que l'enquête de l'ONU n'est pouvait se faire que sous les contrôles des tutis rwandais ou de ceux qui étaient suspectés d'avoir commis des crimes, des génocides et des crimes contre l'humanité en RDC. Si le rôle de James Kabaribé et celui des biens d'autres soldats tutis du Rwanda ont été finalement reconnus dans les massacres imputés globalement et indiscutablement à l'art d'elles, aucune sanction n'a été prise contre eux et aucune poursuite n'a été envisagée non plus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que nous sommes déjà à nos 15 minutes. Elles ont été atteintes. Donc, on va se retrouver demain pour poursuivre avec cette élection. Mais vous comprenez au moins la nuance, vous comprenez l'atmosphère, vous comprenez le contour de la situation qui vous permet de pouvoir vous faire votre propre idée de ce qui se passe actuellement qui n'est que les conséquences de ce qui s'est passé il y a quelques années en Ariane. Nous devons continuer à nous battre, chacun en sa manière, chacun, chacun avec le moyen qu'il possède et ensemble, à l'unisson, comme un seul homme, nous viendrons à bout l'ennemi ou nos ennemis qui sont avec le Rwanda et le Ganda. Merci d'avoir suivi cet extrait. J'espère que cet extrait vous a convaincu ou vous a plu. Laissez vos avis en commentaire et la prochaine édition est pour demain. Ne manquez pas. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et la prochaine édition Sous-titrage Société Radio-Canada